Bonjour c'est Vestelane, aujourd'hui un moment de lecture, un livre qui fait partie de mes livres de chevet, mes livres préférés. L'art de la simplicité de Dominique Loro, une française installée au Japon pendant très très longtemps et qui est actuellement un coach pour simplifier sa vie, aller à l'aise sociale tout en étant belle, prendre soin de soi, de son corps, de son intérieur, donc parfait pour mon approche globale, logistique de la vie, pour un mieux être, pour être bien avec soi, avec les autres. J'applique un certain nombre de ces indications avec d'autres principes d'art de vivre au pays du nord et bien sûr à la française pour une vie la plus sympa possible. Donc d'un premier temps je vais vous lire le dos du livre avant de lire un extrait, une page au hasard. Page, que je revienne au livre. Au dos du livre, l'art de la simplicité de Dominique Loro. L'art de la simplicité. Découvrez un monde de vie zen. L'art de la simplicité. Découvrez un mode de vie zen. Directement issu de l'art de vivre japonais. Reposant sur le principe du moins. Pour plus. Appliquez à tous les domaines. Essayez d'éplorer votre intérieur. Videz vos armoires. Abandonnez vos achats convulsifs. Apprenez à manger plus frugal. Prenez soin de votre corps et donc de votre esprit. L'élégance, le bien-être et le mieux vivre à l'usage des femmes occidentales. Telles sont les promesses de cet ouvrage inspiré des philosophies orientales. L'art de la simplicité appréhende toutes les approches pour se sentir en harmonie avec soi-même. Et par conséquent, avec les autres. Vivre zen, voici la clé de l'équilibre et du bonheur. Sachant que Dominique Loro, installée au Japon depuis 23 ans, s'est imprégnée du mode de vie de ce pays d'adoption. Elle propose des séminaires à ceux qui veulent simplifier leur vie. Elle est l'auteur, chez Marabou, de l'art des listes. L'art de la frugalité, de la volupté et de faire le ménage chez soi, faire le ménage en soi. On se retrouve dans les approches minimalistes et alliées à l'essentiel. Et aussi, un petit peu concernant le ménage, Marie Kondo, le rangement. Sachant que l'épurer son intérieur, vider ses armoires, vraiment se débarrasser en conscience de tout ce qui n'est plus utile. Inutile de conserver ce qui nous encombre en matière, dans le matériel. Nous libère de tout ce qui nous encombre aussi moralement, dans l'esprit. Et c'est très bien parce que ça fait de la place. Ça aère. Et on peut ainsi créer autre chose, passer à autre chose. C'est pourquoi, que ce soit japonais ou aussi des notions des pays nordiques, en particulier la Finlande, il y a ces notions de tranquillité, de simplicité, de l'essentiel, qui finalement contribuent à notre bien-être, à nous mieux vivre et ça aide. Le désencoubrement physique et mental, matériel et mental, pour moi c'est parfait. Pas besoin d'être un maître zen dans la vie au quotidien, appliquer ses règles simplement, sans prise de tête. Ça m'aide, là aussi, à se simplifier la vie tout simplement, et à mieux profiter de cette vie, de la vie. Je vais vous lire un extrait. Comme d'habitude, page au hasard, donc là, page 134. Veillez à vos rectus et à vos manies. Donc, veillez à vos rectus et à vos manies. Perfectionnez vos gestes. Nous sommes ce que nous faisons. L'excellence, alors, n'est pas un acte, mais une habitude. C'est à travers les gestes que l'on se manifeste aux autres. Trouvez les vôtres. Puisez dans les belles manières la force et repos. Une posture assise, emprunte de dignité, est en elle-même une affirmation de sa liberté et d'harmonie intérieure. Quand le corps a maîtrisé les formes, l'esprit se libère et peut se surpasser. Apprendre à s'asseoir, par exemple, dans une position correcte, remet toutes les parties du corps en place et permet la concentration. Oui, en effet, ça permet de mieux respirer. Donc, de mieux s'oxygéner, qui contribue à une meilleure concentration. Je poursuis la lecture, l'extrait. Le corps ne doit pas être considéré comme une masse, mais comme un ensemble de gestes à travers lesquels nous nous exprimons. Plus que la beauté plastique, ce sont les mouvements et les expressions du visage qui font d'une personne qu'une personne est agréable ou non à regarder. Nous possédons de précieux outils. La démarche, les pauses, le sourire, les mots, le regard. Tout cela peut se travailler, se corriger, s'améliorer pour devenir plus harmonieux. Nous devons faire des efforts pour essayer de trouver le geste juste, la façon la plus naturelle et harmonieuse d'utiliser notre corps. Alors, faire des efforts, oui, ça prendra un moment, mais à un moment donné, il faut que ce soit quand même décontracté. Je vais passer la lecture. La beauté se révèle à travers la texture, la tonicité de la peau, des muscles travaillés et souples, une silhouette mince, une plus grande délicatesse des gestes, la fluidité des mouvements, la dignité des poses. Alors là, la minceur, ça, c'est une silhouette mince, c'est très japonais. En gros, c'est un signe de maîtrise de soi, poussée, la japonaise. On n'est pas obligé d'aller jusque-là. Je poursuis la lecture. Notre vie quotidienne est tissée de gestes simples, répétés, qui, au Japon, fondaient la plus attendre enfance, l'objet d'exercices. S'asseoir, se lever, se laver, couper les légumes, faire le lit, essorer un torchon, plier un kimono. Nous devrions tous réapprendre à marcher, à soulever un poids, à nous exprimer verbalement plus correctement, à contrôler notre débit de parole. Il existe d'ailleurs aux Etats-Unis des « voice trainers », spécialistes qui apprennent à rendre plus agréable au registre de la voix, à lui donner un charme particulier, envoûtant. Tout peut devenir sujet à exercice. Les vrais assets, les artistes, sont ceux dont les attitudes deviennent formes et les forment attitudes. L'entraînement du corps vise au progrès et à la préservation de nos facultés. Lorsqu'un geste est répété, il s'ancre chaque fois un peu plus profondément en nous et finit par s'exprimer, ou exprimer une réalité, qu'elle soit bonne ou mauvaise, une habitude, en quelque sorte. C'est quand le résultat apparaît que l'exercice peut en prendre fin, comme lorsqu'on obtient son permis de conduire. Il est dommage de donner une fausse impression de sa véritable identité, alors qu'un simple exercice pourrait effacer des hantes attitudes, parfois disgracieuses ou maladroites. La répétition est une pratique ennuyeuse et astreignante. Elle apporte cependant des résultats étonnants. Oui, là, ça fait référence à la persévérance. et le temps qu'on doit s'accorder en jours, semaines, mois. Il ne faut pas être trop pressé. Persévérant. Et comme quoi, la répétition, l'exercice, oui, tout simplement, mais là aussi, il faut le faire avec le code des contractions. Je poursuit la lecture. Libérez votre corps par les soins et le sommeil. On revient à l'importance de son du corps et du sommeil pour une meilleure collaboration au corps-esprit. L'importance de prendre soin de sa personne. Les gens impeccables, soignés, sont beaux, quel que soit le prix de leur bijou. S'ils ne sont pas propres, ils ne seront jamais beaux. Tandier Warhol Pour être bon, il faut commencer par de bonnes bases, une belle peau, des cheveux sains, des muscles toniques et de l'énergie. Les vitamines M boîtes n'ont pas d'efficacité. Si vous voulez être en bonne santé, mangez correctement. Faites de l'exercice et dormez suffisamment. Conjuguez une alimentation saine à des bains, des brossages corporels et un peu d'exercice et vous aurez une très belle forme. De plus, quelques recettes simples et la mise en application de principes aux merveilles. Plus les recettes sont vieilles, plus elles sont efficaces, sinon elles auraient été oubliées. Sculptez, limer, purger, nettoyer, nourrisser, décorer votre corps. Une citation, le luxe de l'empereur, la vitesse, les bagages les moins encombrants, les vêtements les mieux adaptés au climat, mais son plus grand atout était la condition parfaite de son corps. De Marguerite ou Arcelas, mémoire d'Adrien. On ne peut être libre tant qu'on a et mal à l'aise dans son corps et tant que l'on n'est pas parfaitement soigné. Une fois que l'on ne donne plus d'importance à ses défauts, qu'on oublie son apparence, on devient plus spontané, souriant, chaleureux. Les femmes ayant de la présence et de l'assurance sont toujours très soignées. Des ongles, au vernis et caillés, des vêtements trop serrés ou trop grands, la transpiration, une mauvaise haleine, des dents jaunes, un manque de sommeil, des cheveux sales peuvent gâcher une journée, un voyage, une rencontre. Une femme maquillée émet des ondes d'énergie positives. Ne restez pas passive, vous pouvez changer, devenir plus radieuse. Tout ce que vous faites pour vous-même, nettoyer votre peau, massayage, vos séances de manicure, a d'abord pour effet de vous donner conscience que vous êtes un corps et que vous vous en occupez. Avant de commencer vos soins de beauté, mettez de l'or dans votre tête et dans votre salle de bain. Certains rituels et quelques principes simples deviennent une partie de vous-même à condition bien sûr que vous leur restez fidèle. Quand on prend soin de son corps, on prend soin de son esprit. On peut alors prendre soin des autres. Tout ce qui arrive se passe d'abord dans notre tête. Soyez positif. Enrichissez votre savoir. Souriez et ayez confiance. Procurez-vous un miroir en pied, un paise personne fiable, et un petit carnet dans lequel vous noterez votre poids, le nom de vos produits de beauté préférés ainsi que quelques recettes de beauté. Mais pas trop, sinon vous risquez de ne pas les appliquer. Notez aussi les problèmes de santé à résoudre et les dates de vos visites médicales. Vous devriez gérer votre santé et votre beauté comme un budget. Prendre soin de son corps, c'est essentiel. C'est la base pour pouvoir après mettre en place tout son style de vie et toutes ses actions et garder un bon moral. Je poursuis la lettre. Il faut garder avec l'intelligence le genre de soins nécessitant l'aide d'un professionnel. Coupe de cheveux, détartrage des dents, extraction de petites verrues, une esthétique, etc. Des soins que vous pouvez exécuter vous-même, manicure et pédicure, masque de peau, des cheveux, massage. Tout est à faire de bon sens. Trop de femmes dépensent une fortune en produits de régime. Puis, se gavent de sucreries. Elles ont avant tout besoin de faire de l'or dans leur tête et dans leur vie et devraient commencer par mettre en cause des facteurs psychologiques, émotionnels, cliniques. Transformez votre sac de bain en un véritable petit institut de beauté, avec l'ordre et la propreté nécessaires, aussi bien à vos soins qu'à vos sens. Vérifiez le contenu de votre trousse de toilette et ne gardez que, peu, mais de bons produits. Cela vous apportera confiance, plaisir et satisfaction. Il faut que on se sente vraiment bien dans sa salle de bain et avec les soins quand on s'apporte. C'est vraiment une satisfaction. Parmi les soins, le chapitre suivant, les soins d'une minimaliste. Ah, voilà, on retrouve le sens de l'essentiel concernant la peau, les cheveux, les ongles, les soins de la peau. la peau aussi, moins, entraîne plus. La plupart des produits commerciaux abîment la peau. Tout d'abord, évitez l'alimentation industrielle, que les anglais appellent « junk food ». Choisissez une alimentation en fonction de votre santé, de votre beauté, de vos préférences et de votre gourmandise. les chinois considèrent la nourriture comme un médicament. Mais en France, trop rare encore les médecins qui vous conseillent de manger du pain complet. Il y a aussi qu'il existe autant de produits de beauté junk que de produits alimentaires sur le marché. Pour nettoyer votre peau, trouvez un bon savon doux ou miel, par exemple. Utilisez-le le soir pour vous démaquiller, même si vous ne vous êtes pas maquillé ce jour-là. La poussière et les impuretés se sont incrustées dans le film protecteur sécrété par la peau, d'où le teint jaune de la fin de journée. Celle-ci a besoin de respirer. En revanche, elle n'a pas besoin de savon le matin. Sa meilleure alliée est l'eau glacée. Les japonaises se tapotent le visage 150 fois afin de stimuler la circulation sanguine et d'avoir un joli teint. Ensuite, nourrissez votre peau en fonction de sa condition. S'il fait froid, elle n'aura besoin de presque rien. Si elle tire ou qu'elle est sèche, une ou deux gouttes d'huile préchauffée dans la pomme de votre main pour mieux les faire pénétrer suffira. En règle générale, ce qui est bon dans l'alimentation l'est aussi pour la peau. L'huile d'olive, d'avocat, de sésame, d'amande. Là, je déconseille l'huile de sésame. Elles sont très fortes. Par contre, l'huile d'olive est trop gras. L'huile d'amande, je trouve que ce n'est pas assez nourrissant. J'ai adopté l'huile d'avocat qui n'a pas ressenti trop gras. Elle pénètre bien dans la peau. Elle est très riche et surtout, elle n'a pas d'odeur. Ça donne vraiment un lissé de peau très intéressant et elle pénètre bien dans la peau. Je poursuis la lecture. Un reste de thé appliqué sous forme de lotion protège la peau par ses huiles naturelles sans en obstruer les pores. En appliquant votre goutte d'huile, profitez-en pour faire un massage. Ce geste quotidien mérite d'être étudié, compris et pratiqué. Votre visage contient à lui seul plus de 300 muscles minuscules qui, massés, maintiennent les tissus en place. La qualité des peaux repose sur son élasticité. Veillez à ne pas la distendre par des frottements agressifs et des mauvaises habitudes. Se tenir la joue, mettre les doigts sur le menton, etc. Prenez conscience de ces gestes essentiels car c'est de l'état d'esprit dans lequel vous appliquez vos soins que dépendent le résultat. aimer sa peau pendant qu'on la soigne, tout comme parler à une fleur en l'arrosant, l'embellie. Votre épiderme de vos cheveux fonctionne en relation étroite avec votre organisme, votre environnement et surtout vos pensées. Un dernier conseil, le soleil est et les demi-nuirois. Protégez-vous avec un chapeau et des lunettes pour éviter quelques rides supplémentaires et également les produits solaires et des produits solaires à fort indices. Minimum 30 et l'idéal 50. Teintez ou pas si vous voulez unifier votre teint. Votre conseil, arrêtez de gaspiller votre argent à vous abîmer la peau. Prenez des bains d'air, laissez votre peau respirer, portez des vêtements légers chaque fois que cela est possible. Réactivez vos centres d'énergie quotidiennement. On distingue deux sortes d'humidité, l'absence de vêtements et l'absence de produits chimiques sur le corps. La peau n'a pas besoin de savon, de lotion ni de crème pour être propre et douce et a besoin d'être nettoyé et nourri. Renoncez aux produits chimiques, aux complications ou aux complications. Défaites-vous des pièges de l'industrie de la beauté. La peau, tout comme le système digestif absorbe ce que l'on lui donne et fait passer dans le sang. Certains produits cosmétiques empoisonnent et polluent votre organisme. Les meilleurs traitements pour la peau est une alimentation saine, un sommeil suffisant, de l'eau pure et du bonheur. Le reste est secondaire. Traitements et cosmétiques coûteux ne sont pas nécessaires. Les soins de la peau devraient se limiter à un nettoyage en profondeur, à sa nutrition et à beaucoup de protection. Certes, simplifier n'est pas facile parce que cela semble être mensonger. Les femmes sont conditionnées par le lavage de cerveau, par les magasismes et la publicité qui leur font subir, trompées par des idées préconçues sur les soins corporels et esthétiques qu'elles sont supposées appliquées, manipulées, afin de croire que plus un produit coûte cher, plus il donne de beaux résultats et culpabilisés si elle n'utilise pas ces produits. Mais demandez à une jolie femme ce qu'elle utilise pour ses soins de beauté. Elle vous répondra probablement aux très peu. Un visage jeune Cernes, yeux bouffis, aux coutures sombres sont souvent une marque de fatigue et de manque d'énergie provenant d'un mauvais foie. Tous ces symptômes s'estomperont en évitant les excès alimentaires épices, viandes, charcuterie, sel, sucre et huile saturée. Une petite cuir de vinaigre aidera également à trouver un tas plus clair. Buvez 5 centilitres de vinaigre additionné d'eau continuellement pendant au moins un mois et vous obtiendrez des résultats. Massez-vous le visage avec de l'huile en insistant sur les pourtours des yeux pour activer la circulation trois fois en partant du coin de l'œil dans le sens des aiguilles du monde et trois fois dans le sens inverse. Puis faites une petite gymnastique du globe oculaire en baissant le menton tout en regardant en haut puis en roulant les yeux. Regardez-vous souvent dans le miroir et fuyez à votre image. C'est ainsi que vous arriverez à obtenir des résultats. Il faut répéter longtemps certains gestes pour qu'ils deviennent une habitude car la santé et la beauté ne sont pas possibles sans bonne habitude. Côté mental vous pourrez constater que tous les gens n'ont pas le même âge mental quel que soit leur âge biologique ceux dont l'âge mental n'a pas évolué se comportent souvent de manière impulsive ils font des achats sur les coups de mon cœur reçoivent des compliments avec joie font preuve de peu de patience et sont peu d'expression faciale ils partent uniquement à la première personne du singulier ignore la présence de leur interlocuteur et ne savent pas se conduire en société au contraire ce dont l'âge mental a évolué semble sourire donc on parle peu de et paradoxalement il paraît plus jeune quelques recettes beauté maison nettoyage en profondeur faire bouillir de l'eau 200 centilitres 2 ou 3 gouttes de l'essentiel de l'avant de citron donner à votre visage un vin de vapeur pour ouvrir les porcs puis appliquer un masque fait maison 2 ou 3 cuillères de café de farine mélangée avec un peu de yaourt d'alcool de riz de juillot de racine voilà pendant quelques minutes alimentation sommeil eau essayer de consommer que des produits frais et non traités buvez de l'eau minérale pour les séminéraux dormir 6 à 8 heures par nuit trop moins est mauvais pour la santé introduisez des produits de base de soja pour effectivement les protéines de soja qui sont les oestrogènes qui compensent quand il y a déficit hormonal pour la menopause sachez reconnaître et choisir les aliments médicimaux graines fruits fines herbes ce ne sont pas les rides qui sont les facteurs déterminants d'une peau âgée c'est plutôt la couleur terne et grise qui a une mauvaise circulation un secret le vinaigre dilue un peu d'eau dissous les résidus de savon aussi bien sur la peau que sur les cheveux une bouteille de vinaigre de toilette un savon doux une bonne huile d'avocat je vous conseille un shampoing doux et un conditionneur devrait être les seuls produits présents dans votre salle de bain concernant le fond de teint il paraît que quand une femme a découvert son fond de teint elle peut conquérir le monde achetez un fond de teint de qualité et veillez à ce qu'il reste invisible sur la peau ne l'appliquer que sur les zones T et sous les yeux en très petite quantité au bout des doigts sans le faire pénétrer étendu trop uniformément il vous donnera une apparence manquante de naturelle ça fait masse en fait et tout ce qui est le trop sur la peau bouge les pores là encore moins fait plus donc voilà pour aujourd'hui je vous conseille des peaux je les applique et je vous assure que ma peau est beaucoup plus claire j'ai une peau très fine et très sèche donc il faut que je fasse très attention et concernant l'alimentation comme je jardine autant que possible tout ce qui est légumes salades tomates etc c'est de ma propre production je complète en magasin bio éventuellement chez les producteurs en sculptures raisonnées quand je n'en ai pas assez surtout hors saison saison d'hiver complète pour des productions je n'ai pas assez dans mon jardin pour pouvoir satisfaire tous mes besoins ceux de ma famille et je pratique de la gym stretching pilates jogfit etc pour maintenir en forme des séances avec accessoires renforcement musculaire du dos abdo tout ce qui est renforcement musculaire des jambes tout ce qui est à la gaine au niveau central contribuer à la mise en forme et à maintenir la forme le moral donc voilà pour aujourd'hui bonne fin de journée bonne fin de soirée à bientôt n'hésitez pas à prendre une séance si vous voulez davantage connaître votre attention intérieure par les séances d'hypnose holistique d'hypnose transpersonnelle particulière vous pouvez effectivement découvrir on doit découvrir ou mettre mieux en lumière ce qui vous tient à coeur votre inspiration profonde de votre soi conscient supérieur d'hypnose non d'hypnose au bouton des